Tout est en mouvement, tout change et oui, et comment s'y retrouver ? Bonjour à tous, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Cette capsule sous forme de chronique pour évoquer avec vous ici et maintenant tous les changements que nous constatons, tous les changements que nous ressentons depuis quelques temps et des changements qui s'accélèrent, tout s'accélère, tout est en mouvement, tout bouge. Comment s'y retrouver ? C'est tout l'objet de cette capsule. La source me demande de faire un point avec vous pour attirer votre attention, que nous soyons tous et toutes à observer les mêmes choses en quelque sorte et à en observer plus encore et à l'évoquer de façon à ce que ça hausse le taux global. C'est ce que la source me transmet. Quand je vous le dis, j'ai mon oreille gauche qui siffle comme pas possible, je ne vous dis pas, c'est exactement ce que la source me demandait de vous retransmettre. Bien, en fait, il y a quelque chose qui attire mon attention depuis quelques temps et je vous en fais l'écho ici. C'est la rapidité avec laquelle les choses évoluent. Cette semaine, j'ai constaté, j'étais sidérée dans mon jardin. Je regarde mon jardin entre deux consultations. Je regarde mon jardin et bon, ok, il faisait beau, le soleil brillait. Il y avait pas mal plu depuis quelques jours. C'était plutôt morose, maussade et d'un coup, le soleil brillait. Le ciel était tout bleu, donc ok. Je regarde mon jardin. Bon, ok, il y a l'herbe à couper. Il faudrait tondre. Première tonte de l'année. Ok, d'accord. Et puis, entre deux consultations, à la consultation suivante, après la consultation suivante, je regarde à nouveau mon jardin. Dans l'herbe, mais à plein d'endroits. Il y avait plein de myosotis. Forget me not. Bien sûr, évidemment, des myosotis, bon, c'est le nom anglais qui est très évocateur, n'est-ce pas ? Forget me not, bien sûr, évidemment. Mais des myosotis qui sortent en deux heures, pour moi, c'est quelque chose que je n'avais encore jamais expérimenté. Des graines qui poussent aussi très rapidement. Si vous êtes adepte des graines germées, eh bien, vous allez vous rendre compte qu'elles poussent beaucoup plus vite que d'habitude, depuis quelques temps. Si vous avez envie de regarder la nature un peu plus, pour s'en arrêter au règne végétal, mais je viens à la suite, juste après. Si on s'en arrête au règne végétal, les bourgeons sortent aussi très, très, très rapidement, comme on ne les a jamais vus sortir. Tout est en pleine évolution, tout est en plein changement, et tout est en plein éveil, j'ai envie de dire. Les végétaux qui s'éveillent, les végétaux qui changent, les végétaux qui se manifestent autrement qu'antérieurement. Alors, ce ne sera pas forcément global, on va se rendre compte qu'effectivement, ça va en toucher plus certains que d'autres. On est bien d'accord, même dans une même catégorie de végétaux. Mais c'est quelque chose à noter. Et pour que la source me demande de vous le retransmettre, c'est pour que, effectivement, non pas je vous dise quelque chose d'évident, mais c'est attirer votre attention pour que vous veniez, vous aussi, constater ce genre de choses. Et peut-être attirer à votre tour l'attention de tout un chacun, de tout le monde, sur d'autres choses que vous constaterez du même genre. Alors, si on regarde aussi le règne animal, le règne végétal, donc, bon, des choses vraiment qui vont beaucoup plus vite qu'antérieurement, qui changent beaucoup plus vite qu'antérieurement. Pas forcément après qu'on sent un éveil différent, le besoin de sortir, de ne plus avoir une appréhension à sortir, d'aller beaucoup plus vite en maturité, en quelque sorte. Pour les animaux, c'est pareil, de plus en plus, les animaux se tournent vers les humains. Alors, vous avez des animaux qui vont être plus ou moins agressifs, bien sûr, ça, on ne le changera pas, comme ça, d'un claquement de doigts, c'est comme pour les humains, c'est comme pour les végétaux, bien sûr, tout règne du vivant confondu. On n'est pas tous logés à la même enseigne, dans cette vie, en tout cas, bien sûr. Mais par contre, de plus en plus d'animaux se tournent vers le règne humain, et nous montrent clairement qu'ils attirent notre attention, ou qu'ils ont compris des choses, ou qu'ils évoluent différemment. Vous avez de plus en plus d'animaux qui vont avoir des comportements humains. Je n'exagère pas. Dans la façon d'être, dans la façon de venir à nous, de se présenter à nous, des animaux qui se mettent à parler là où antérieurement, ils n'auraient pas nécessairement... Alors, qu'ils se mettent à parler là, dans leur langue, bien sûr, je ne dis pas qu'ils parlent humain, mais pourquoi pas pour les perroquets, par exemple, bien sûr. Mais ce n'était pas mon propos. Mais des animaux qui nous montrent qu'ils changent d'attitude. Des animaux qui nous montrent aussi qu'ils nous comprennent beaucoup plus facilement. Alors là, ça va être plutôt nos animaux domestiques, entre guillemets, je n'aime pas ce terme, mais nos bébés, quoi. Ça, ça va plutôt être ça. Mais même des animaux sauvages. Regardez le règne des oiseaux et vous allez être surpris par des changements chez les oiseaux. Des animaux extérieurs, des renards. J'ai été amenée, il n'y a pas longtemps, à voir une famille renard. Alors, c'était adorable, un papa qui traversait la route, les renardos qui suivaient, la maman qui fermait le rang. Alors, ça m'est arrivé plusieurs fois, ce genre de choses dans ma vie. Mais là, très récemment, je n'étais pas du tout en voiture, j'étais à pied. Et ils ont traversé devant moi la route. Et ils se sont arrêtés et le papa est venu vers moi. Pourtant, ce sont des animaux sauvages, sans aucune agressivité, j'entends. Alors qu'il y avait ces bébés derrière lui, quoi. On voit ça aussi chez les hérissons très fréquemment. Vous pouvez le démultiplier, hein. Vraiment, de plus en plus, le règne animal se tourne vers le règne humain. Alors, peut-être aussi qu'ils ressentent nos bonnes vibrations ou nos mauvaises vibrations. Bien évidemment, ça va dépendre de l'humain qu'ils ont en face d'eux, bien sûr. Peut-être. Et bien sûr, je ne vous dis pas de faire ami-ami avec n'importe quel animal. Bien sûr, méfiez-vous toujours. Évidemment. Mais, les choses évoluent. Je pense que tout un chacun est amené à le constater. Nous constatons vraiment des changements et des éveils en masse et de masse. La lumière est en train de gagner du terrain. La lumière est en train de gagner tout court. Nous sentons de plus en plus que nous ne nous laissons plus impacter par quelque peur que ce soit. Les végétaux et les animaux, c'est pareil. Vous allez le constater en observant la situation. C'était tout le propos de cette capsule, parce qu'effectivement, la source nous amène à former un tout. À sentir que règne végétal, règne animal, règne humain, nous formons un tout. Ça a toujours été le cas, mais plus que jamais dans le réveil. Nous avons besoin les uns des autres et en conscience pour sentir que nous évoluons ensemble. Alors, ça va nous ramener à quelque chose d'essentiel, bien sûr. C'est la scission des deux mondes en un, que je vous ai évoquée à de multiples reprises maintenant. Et cette scission des deux mondes en un, nous sommes sur deux terres différentes. Il y a eu la scission de Gaïa, deux mondes en un. Gaïa, c'est scindé en deux. Le 27 août 2022, ça a été quelque chose de surpuissant, qui a surpris tous les artisans de lumière. Et depuis, nous évoluons sur cette nouvelle terre, bien sûr. Et quand nous devons faire des incursions dans la matrice, ça devient de plus en plus compliqué et complexe. Mais en même temps, le but n'est pas de vous dire, je me sens mal quand je vais retourner dans la matrice. Non, le but est de vous dire, bien évidemment, d'où l'importance de sentir cet éveil collectif. Le but est de vous dire, je suis dans la lumière, même quand je suis obligée de retourner dans la matrice. Ça va vous permettre de vous déculpabiliser, déjà, et d'éviter de sentir que vous vous faites plomber. Rayonnez votre lumière et sentez que règne végétal, règne animal, règne humain, nous sommes logés à la même enseigne et dans le même pourcentage pour sentir combien nous allons vers la lumière et combien nous sommes de plus en plus éveillés. Plus la terre, plus Gaïa hausse son taux vibratoire, plus nous haussons le nôtre en tant qu'artisans de lumière. Et c'était là que la source voulait m'amener à vous retransmettre ce message. Donc, observez autour de vous les végétaux, les animaux, les humains qui vibrent comme vous, bien évidemment. Pas forcément sur les mêmes sujets, ça peut être sur n'importe quoi. Ça va d'ailleurs décupler nos éveils. Et puis, sentez combien ça vous permet de rayonner. Ne pas non plus, bien sûr, en vouloir aux êtres vivants, règne végétal, règne animal, règne humain, mais surtout règne humain, bien évidemment pour vous, qui essaient de vous tirer vers le bas et qui sont restés dans la matrice. C'était écrit comme ça pour eux, c'est OK aussi. Je rappelle pour tout un chacun que il y a les artisans de lumière qui se sont incarnés à ce moment fondamental de l'évolution terrestre pour tout mettre en œuvre, pour faire franchir ce cap à Gaïa et donc à tout le règne du vivant qui s'incarne et se réincarne et qui en a encore pour des éons à s'incarner et se réincarner sur cette terre, mais en ayant franchi des caps. Et puis, il y a tous ceux qui se sont incarnés, règne végétal, règne animal, règne humain, non pas pour participer à cette évolution, mais pour l'observer, pour que ça facilite leur travail dans leur vie à venir. Une fois que ça s'est accepté, ce sera plus facile de comprendre que vous ne pouvez pas forcément attendre de tout un chacun qu'il soit éveillé, mais que vous êtes des semeurs de graines, tout simplement. Mais les végétaux et les animaux, dans le même pourcentage également, sont des semeurs de graines, y compris les petites graines que sont nos végétaux. Donc, observez ce qui vous entoure et sentez combien ça nous met tous en rayonnement que de voir tous les règnes du vivant se réunir, se regrouper dans la lumière. C'était le message que la source me demandait de vous retransmettre. Le message est passé, n'hésitez pas à le partager, à partager cette capsule, à me mettre un pouce vers le haut, ça me fera plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et ça me fera plaisir également. Ça vous permettra d'avoir toutes les capsules en temps et en heure dans votre enfilade YouTube. Et n'hésitez pas, juste en dessous dans le descriptif, vous avez un lien si vous souhaitez me consulter pour une consultation privée. Je vous embrasse, à tout bientôt pour des chroniques.